Félici Mazou, ce soir, quel retournement de situation ? Oui, effectivement. Je pense que quand on est remonté sur le terrain et qu'on menait 2-1 à la 80e, on ne s'attendait vraiment pas à ce scénario. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait un démon sur ce stade. Le fait qu'on soit mené au score, je pense que c'était mérité, justifié. On n'a pas été entreprenant comme on devait l'être en début de match. Après, on a eu ce courage de revenir d'abord au score, de mener. Il y a eu cette interruption et elle a été profitable au standard puisqu'ils ont gagné. Après, ce que je déplore, c'est que ça fait 2 semaines de suite qu'on perd le match à chaque fois par rapport à un joueur qui ne doit pas être sur le terrain. L'arbitre a compensé. Je n'aime pas parler de l'arbitrage parce que ce sont des excuses faciles. Mais il est temps aussi que Charleroi se fasse respecter. Je trouve qu'on n'est pas assez respecté comme on devrait l'être. C'est une défaite qui reste en travers de la gorge ? C'est une défaite qui fait très très mal, effectivement. Vous savez, quand l'adversaire mène au score depuis le début et qu'il gagne son match puisqu'il y mène depuis le début. Voilà, ça fait mal, mais ça passe autrement. Aujourd'hui, on a eu la chance de mener 2-1 jusqu'à 10 minutes de la fin. Et on prend deux buts dans les circonstances que tout le monde a vues. Voilà, effectivement, ça fait mal, oui. Peut-on souligner aussi le manque de fair play des supporters ce soir ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à la conférence de presse. Moi, en tant qu'entraîneur, je déplore des matchs dans une atmosphère comme celui d'aujourd'hui. Je pense que le sport n'est pas gagnant. Dans un stade comme celui d'aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des familles. Je ne comprends pas comment on peut arriver à des situations comme celle-là. Mon gardien a été bombardé de pétards pendant 45 minutes. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. On sort, on revient, on joue. Le joueur qui a agressé plusieurs fois des joueurs de mon équipe est toujours sur le terrain. Ce joueur-là marque l'égalisation. On sait que c'est un joueur malin, on sait que c'est un grand joueur, on sait que c'est un joueur avec un nom. Mais je pense qu'un arbitre doit prendre des décisions et les mêmes décisions avec n'importe quel joueur sur un train de football. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be slash rcsc